Un grand, grand, dramatique, fin de la vie d'une star. Un grand, 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 dramatique, qui montre comment l'éjection de masse coronale puissante du Soleil menace de mettre le ciel en feu. De plus, cela explique les actions particulières de Bethelgeuse au cours des dernières années. L'étoile géante rouge à un stade avancé, Bethelgeuse, approche progressivement de sa disparition. La question devient alors, quand Bethelgeuse deviendra-t-elle une supernova? Sa mort causerait-elle un apocalypse de tempête solaire? Rejoignez-nous alors que nous explorons l'impact d'une supernova sur notre planète et l'explosion de Bethelgeuse affectant la Terre. En 2019, les astronomes ont remarqué que Bethelgeuse diminuait considérablement et ont spéculé qu'il pouvait être témoin d'un prélude à l'événement spectaculaire. Au contraire, Bethelgeuse est subtilement retourné à son état habituel au cours des mois suivants. Alors, qu'est-il arrivé? Alors que la quantité de lumière atteignant la Terre diminuait, les astronomes ont remarqué que la photosphère de Bethelgeuse connaissait une augmentation dramatique de luminosité. Cela correspond à une explosion de matériaux de surface stellaires. Ce genre de choses arrive tout le temps au Soleil, surtout quand le Soleil est très actif, comme c'est le cas en ce moment. Une éjection de masse coronale se produit lorsque des particules de la surface solaire deviennent entrelacées et expulsées. Ces rayons ne nuiront pas à la Terre, mais ils peuvent perturber les systèmes de communication et d'alimentation. Une éjection de masse de surface massive d'une étoile n'a jamais été observée auparavant. Nous sommes confrontés à quelque chose qui se passe et que nous ne comprenons pas complètement. C'est un phénomène totalement nouveau que nous pouvons observer directement et résoudre les détails de la surface avec Hubble. Nous observons l'évolution des étoiles au fur et à mesure qu'elles se produisent. Les astronomes appellent l'explosion sur Bethelgeuse une éjection de masse de surface, ou EMS, en raison de sa taille immense. Bien que l'origine exacte de l'explosion reste un mystère, les astronomes estiment que la masse de l'EMS est d'environ 400 milliards de fois celle d'une éjection de masse coronale normale. L'événement éclaire la perte de masse des étoiles et leur évolution dans les dernières étapes de la vie d'une étoile, même si ce n'était pas un avertissement avant la supernova de Bethelgeuse. À peu près au même moment, l'étoile bien connue qui marque l'épaule droite d'Orion a commencé à diminuer brusquement, devenant sombre à environ la moitié de sa luminosité habituelle. Elle était nettement plus sombre, même à l'œil nu. Les observations du très grand télescope étaient stupéfiantes, montrant que tout l'hémisphère sud de l'étoile avait diminué. Notez bien, Bethelgeuse est environ mille fois plus grande que le Soleil. Elle a remplacé le Soleil par elle, et elle s'étendrait au-delà de Jupiter. Donc, c'était un événement massif. Après de nombreux débats, les astronomes sont parvenus à la conclusion suivante. Elle a expulsé un énorme nuage de poussière de plusieurs centaines de millions de kilomètres de large, responsable de tout ce qui s'est passé. Les particules de matériaux silicatés ou carbonés, tels que de très petits morceaux de roche ou de suie, sont les éléments constitutifs de la poussière. Les étoiles géantes rouges et supergéantes sont connues pour produire ce matériau. Donc, cela a du sens. Mais pourquoi? Qu'a déclenché cet événement massif et sans précédent? Pour déterminer la source de l'éruption cosmique de Bethelgeuse, les chercheurs ont compilé des données provenant de plusieurs télescopes, y compris, de manière cruciale, ceux qui étaient opérationnels après la conclusion de l'événement. Ils ont déduit que l'expansion rapide de l'étoile était causée par une cellule de convection suractive qui injectait une quantité énorme d'énergie dans la surface de l'étoile. En conséquence, la surface de l'étoile s'est refroidie et d'énormes quantités de poussière ont été éjectées. La disparition de l'étoile a été causée par ces deux phénomènes. Quand la chaleur monte et que le froid descend, on parle de convection. À l'intérieur de Bethelgeuse, chauffée par en dessous par la fusion de l'hélium en carbone et en oxygène, se trouvent plusieurs tours de convection massive. Le matériau plus chaud finit par monter à un point où son énergie est émise dans l'espace. Après refroidissement, il redescend dans l'intérieur de l'étoile. Une grande quantité de matière existe au-delà de la photosphère, le point le plus élevé de la cellule de convection. La surface de Bethelgeuse est en fait inexistante, car l'étoile est tellement gonflée que la densité de ses couches externes diminue à mesure qu'on s'éloigne de son centre. C'est ce que nous appelons l'atmosphère étendue. Selon les chercheurs, une cellule de convection dans l'hémisphère sud de Bethelgeuse est devenue excessivement ambitieuse. L'incertitude entoure le processus par lequel l'intérieur de l'étoile produit une explosion d'énergie. Une explication possible est que l'énergie interne s'accumule à la base de la cellule de convection pendant un certain temps avant d'exploser vers le haut. Cette vague intense a atteint le sommet de la cellule de convection et, en raison de sa force de levage considérable, a effectivement poussé une section de la photosphère vers le haut et loin. Des ondes de chocs, des ondes de compression massives se propageant vers le haut à travers l'atmosphère élargie ont été générées par ce processus. De petites particules de silicate et de carbone, appelées poussières, sont aidées dans leur création par les conditions physiques immédiatement derrière cette onde. Le nuage massif de poussière qui a obscurci la moitié sud de l'étoile s'est formé alors que ce matériau était lui-même propulsé dans l'espace. Tout comme un ballon qui éclate, la photosphère derrière elle a également été considérablement perturbée. Ce qui a suivi a fourni suffisamment de preuves pour déduire ces événements. La luminosité de Betelgeuse fluctue avec le temps, ce qui en fait une étoile variable. Seus deux cycles superposés sont les suivants. L'un est un cycle de 400 jours créé par des circonstances physiques profondes à l'intérieur de l'étoile, et il est raisonnablement compris. Le deuxième dure environ cinq ans de plus. Bien que son origine reste un mystère, il est observé chez de nombreuses supergéantes rouges. Ce que les astronomes ont observé dans les observations depuis la grande atténuation, c'est que les variations de 400 jours ont disparu. La luminosité change toujours, mais ce n'est pas régulier. Une fois que Betelgeuse a brillé, ils ont observé des baisses de luminosité qui ont atteint un minimum 189 jours plus tard, puis à nouveau 97 jours après, puis 166 plus tard, et enfin 233 jours après le dernier. Ils pensent que la photosphère se réorganise après la perte d'une grande région, similaire à l'eau qui se remplit un trou et qui rebondit autour après avoir jeté un rocher dans un seau. Il est très probable que l'intérieur plus profond soit également agité. Vous pouvez vous attendre à des éclaboussures après un tel événement monumental. En raison de cela, la luminosité de l'étoile fluctuera très probablement davantage à l'avenir, bien qu'elle puisse revenir à un cycle constant à un moment donné. Betelgeuse a connu des éruptions similaires par le passé. Les quantités massives de matériaux poussiéreux entourant le volcan, y compris une seule énorme colonne, suggèrent que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Ainsi, bien que cela soit un événement exceptionnel, il n'est pas sans précédent. Betelgeuse et d'autres étoiles massives ont des durées de vie beaucoup plus courtes que notre propre Soleil. Elle a probablement moins de 10 millions d'années. Le Soleil en a 4,6 milliards. Et nous la voyons dans les dernières étapes de sa vie. Les estimations sont qu'elle durera encore environ 100 000 ans avant de manquer d'éléments fusibles dans son noyau. À ce moment-là, boum! Supernova! La distance précise de Betelgeuse est inconnue en raison de son flou et des cellules de convection, bien qu'elle soit probablement située à 500 à 700 années-lumière de distance. Ce sera un spectacle spectaculaire, presque aussi brillant que la pleine Lune. mais il sera trop loin pour nous nuire directement quand il explosera. Cependant, cela se passera dans un avenir lointain. Alors que le ventre de cette bête subit des variations, des incidents supplémentaires comme celui-ci et d'autres comportements étranges se produiront. Même s'il ne s'est écoulé que cinq ans depuis que tout a commencé, il faudra beaucoup plus de temps pour que la poussière se dépose sur une étoile large de plus d'un milliard de kilomètres. Les astronomes garderont un œil dessus pendant qu'elle le fait pour en apprendre davantage sur le fonctionnement interne de la créature. En décembre dernier, Bethelgeuse est brièvement revenue dans l'actualité lorsqu'un astéroïde l'a éclipsé pendant environ 12 secondes. Une éclipse annulaire brève d'anneaux de feu s'est produite lorsque l'astéroïde 319 Léona a traversé l'étoile, un événement incroyablement inhabituel dans le ciel nocturne. Un jour, Bethelgeuse explosera en tant que supernova de type Dupé, devenant exceptionnellement brillante et laissant derrière elle une étoile à neutrons. Au moment où cela se produira, elle pourrait briller aussi brillamment qu'une pleine lune pendant quelques mois avant de disparaître effectivement à l'œil nu. Bien qu'elle puisse être visible pendant la journée, ce serait un spectacle stupéfiant la nuit. Cependant, pour cela, Bethelgeuse devrait exploser en supernova. entre décembre et avril. Ce serait formidable si l'étoile supergéante rouge explosait bientôt, avant de disparaître sous la luminosité du Soleil après le coucher du Soleil. L'explosion anticipée de Bethelgeuse est influencée par plusieurs variables. Le temps nécessaire à une étoile pour devenir supernova dépend grandement de sa masse. Une étoile énorme, Bethelgeuse est environ 20 fois plus grande que notre Soleil. Les supernovas de masse inférieure tendent à durer plus longtemps que celles des étoiles de plus grande masse, suggérant que l'explosion de Bethelgeuse a pu être plus courte en durée. Dans leur noyau, des étoiles comme Bethelgeuse convertissent l'hydrogène en hélium. La contraction et le chauffage du noyau entraînent une cascade de réactions de fusion lorsque le combustible nucléaire s'épuise. Une supernova se produira lorsque le combustible nucléaire d'une étoile s'épuisera, entraînant l'effondrement du noyau de l'étoile. Le temps nécessaire pour cela peut varier, les étoiles plus grandes épuisant généralement leur réserve de combustible à un rythme plus rapide. Par conséquent, l'ampleur énorme de la supernova de Bethelgeuse peut faire en sorte qu'elle ait une durée de vie plus courte. Lorsque l'effondrement du noyau déclenche une supernova, une onde de choc intense se propage à travers les couches externes de l'étoile. La durée de l'explosion dépend fortement de la manière dont cette onde de choc interagit avec la substance de l'étoile. L'efficacité de l'onde de choc lorsqu'elle traverse les couches externes de Bethelgeuse est affectée par sa structure et sa composition. Ceux qui, à son tour, affectent la durée de l'événement. Les chercheurs ont estimé la période de l'explosion finale de Bethelgeuse sur la base de la compréhension actuelle et des observations des supernovas précédentes. Prédire précisément cette durée est difficile, mais pas impossible. L'explosion de supernovas sur Bethelgeuse devrait durer plusieurs semaines à plusieurs mois selon les critères indiqués. Vous pouvez avoir une idée de la durée prévue en regardant les supernovas historiques comme la supernova 1987A. Une supergéante bleue dans le grand nuage de Magellan, la supernova 1987A a duré quelques mois d'après ce que nous pouvons dire. Nous pouvons nous attendre à ce que la supernova de Bethelgeuse soit visible pendant longtemps en raison de sa taille plus importante et de sa masse plus élevée. Il convient de souligner que les prédictions sur le moment des supernovae restent encore assez difficiles. De nombreuses questions subsistent concernant l'évolution stellaire et les complexités du processus d'explosion. Les estimations de durée ne sont donc pas sans leurs incertitudes, mais elles fournissent des informations utiles. Les astronomes et les scientifiques sont très curieux de savoir combien de temps il faudra avant que l'explosion de supernova de Bethelgeuse ne se produise. Le temps nécessaire pour qu'une telle explosion se produise est influencé par des variables telles que la masse stellaire, la quantité de combustible nucléaire utilisée et la propagation des ondes de choc. Le moment exact de la supernova de Bethelgeuse reste cependant un mystère. Cependant, les prévisions situaient sa durée dans la plage de semaine à mois. La Terre serait-elle affectée si Bethelgeuse explosait en supernova? L'événement serait un spectacle céleste spectaculaire en soi, mais savoir, ce qui pourrait se passer en ça de supernova proche est crucial. À environ 640 années-lumière de la Terre se trouve l'étoile Bethelgeuse. Malgré sa proximité apparente à l'échelle astronomique, cette distance est suffisante pour atténuer considérablement l'effet direct d'une supernova. Alpha du Centaure, le système d'étoiles le plus proche de la Terre, se trouve à plus de 4 années-lumière. Une supernova jaillit avec une énorme explosion d'énergie. L'énergie, cependant, s'estompe rapidement lorsqu'elle se propage dans l'espace. La force de la supernova de Bethelgeuse aurait été considérablement réduite au moment où elle aurait atteint la Terre. Même une supernova, qui se produirait à moins de 25 années-lumière de la Terre, ne représenterait pas un danger direct, selon les scientifiques. Les rayons gamma sont l'un des nombreux types de radiation que les supernovas libèrent dans l'univers. Certaines supernovae produisent des émissions extrêmement énergétiques, appelées sursaut gamma. Mais un sursaut gamma devrait être dirigé directement vers la Terre s'ils voulaient faire sensation ici. Une telle impact directe de la supernova de Bethelgeuse est très improbable. Bien que la vie sur Terre ne soit probablement pas directement affectée par la supernova de Bethelgeuse, elle pourrait avoir certaines conséquences atmosphériques. Une explosion de rayonnement UV provenant de l'explosion pourrait causer un trou temporaire dans la couche d'ozone. Il y aurait une certaine diminution de l'ozone, mais les recherches indiquent qu'elle serait faible et temporaire. Donc, cela ne serait pas un problème majeur pour l'écosystème. Les chances que la future supernova de Bethelgeuse ait un impact sur la Terre sont minimes, mais ce serait quand même un événement céleste impressionnant. L'effet probable est faible en raison de la distance de 640 années-lumière, de l'énergie se diffusant sur une si grande surface et de l'improbabilité de l'alignement d'une explosion de rayons gamma pour atteindre la Terre. En revanche, nous pouvons anticiper la beauté impressionnante d'une explosion proche et admirer l'émencité du cosmos d'appuie sur une distance confortable. Bien que la Terre d'Anne son ensemble et chaparate probablement indemnée à une explosion des supernovas, le côté de la planète qui fait face au soleil sera certainement vaporisé par l'onde de choc qui en résulterait. Selon les scientifiques, les températures mondiales augmenteraient à près de 15 fois la température de surface typique du Soleil. Cela ferait également bouger la Terre dans son orbite. Si la masse du Soleil diminuait soudainement, la Terre pourrait errer dans l'espace à sa guise. En cas d'explosion de supernovas, la distance du Soleil de 8 minutes-lumière ne serait évidemment pas sûre. Heureusement, notre Soleil n'est pas le genre d'étoiles destinées à exploser en supernovas. Malheureusement, des étoiles en dehors de notre système solaire le feront. Quelles seraient les conséquences d'une explosion de supernovas à proximité de notre planète? Considérez l'événement catastrophique d'une étoile devenant supernova à une distance non sécuritaire de la Terre. Disons que la supernova est à 30 années-lumière. Si une supernova devait exploser à moins de 30 années-lumière de la Terre, cela aurait des conséquences dévastatrices, y compris la possibilité d'extinction généralisée. Les rayons X de la supernova et les rayons gamma plus puissants ont le potentiel de détruire la couche d'ozone, qui protège la Terre des rayons UV du Soleil. De plus, elle a le potentiel d'ioniser l'azote et l'oxygène atmosphérique, ce qui pourrait entraîner la production de quantité substantielle de protoxyde d'azote ressemblant au smog. Non seulement cela, mais les organismes récifaux et le phytoplankton seraient particulièrement touchés si une supernova se produisait à moins de 30 années-lumière. Le réseau alimentaire océanique s'effondrerait sous le poids d'une telle catastrophe. Imaginez si l'explosion était un peu plus loin. Il est possible que la Terre, sa surface et la vie marine survivraient relativement indemnes à une explosion stellaire voisine. Cependant, nous serions toujours exposés aux rayons gamma et à d'autres formes de rayonnement à haute énergie provenant de toute explosion assez proche. Les mutations des organismes vivants de la Terre pourraient être causées par ce rayonnement. De plus, notre climat pourrait être modifié par le rayonnement d'une supernova proche. Une nouvelle supernova dans la galaxie du Moulinet, alias M101, est la plus proche de la Terre depuis une décennie. Cependant, à 21 millions d'années-lumière, elle n'aura aucun impact sur nous sur Terre. L'astronome amateur Koichi Itagaki l'a découverte le 19 mai 2023. La supernova a brillé pendant quelques jours. Elle devrait rester visible pour les astronomes amateurs avec des télescopes de jardin pendant quelques mois. La supernova, nommée 2023, IKSF, se trouve dans la direction de la constellation de la Grande Ours, près de l'extrémité du manche de la Grande Casserole. Quand l'explosion de Bethelgeuse se produira-t-elle? Peut-être pas de notre vivant, mais personne ne peut le dire avec certitude. Cela pourrait arriver demain ou dans un million d'années. Lorsque cela se produira, toute la vie sur Terre pourra profiter d'un spectacle céleste à couper le souffle sans craindre de dommages. Quelle est la fréquence des explosions de supernovae dans notre galaxie? C'est un mystère. Certains scientifiques pensent que les espèces terrestres, y compris les humains, ont déjà subi des altérations dues au rayonnement à haute énergie des supernovas. Au moins, une explosion de supernova potentiellement catastrophique à proximité de la Terre pourrait se produire tous les 15 millions d'années, selon une estimation. Les explosions de supernovas sont censées se produire une fois tous les deux 140 millions d'années en moyenne dans un rayon de 33 années-lumière de la Terre, selon une autre source. Vous voyez donc que nous ne savons vraiment pas. Contrastez ces chiffres avec les quelques millions d'années pendant lesquelles les humains ont été sur Terre et les 4,5 milliards d'années pendant lesquelles la planète existe. Et si vous faites cela, vous verrez qu'une supernova est certaine de se produire près de la Terre. La recherche continue et l'observation sont essentielles pour améliorer la précision des prévisions sur l'année de la supernova de Bethelgeuse. Pour obtenir des images haute résolution et des informations sur le comportement de Bethelgeuse, des télescopes sophistiqués comme le télescope spatial James Webb seront nécessaires. La communauté scientifique surveille ces données dans l'espoir de mieux comprendre ce qui déclenche une explosion de supernovas. De nombreux passionnés d'astronomie et membres du grand public se sont intéressés à la possible supernova de Bethelgeuse. Son spectacle brillant serait un phénomène céleste spectaculaire, même pendant la journée. Les astronomes professionnels et amateurs gardent un œil sur Bethelgeuse, enregistrant toute variation de sa luminosité et contribuant ainsi à la connaissance de ce phénomène céleste par la communauté scientifique. Alors que les scientifiques continuent de surveiller Bethelgeuse et de mener des recherches, nous attendons avec impatience le jour où cette super géante rouge illuminera le ciel nocturne avec son spectacle spectaculaire de supernova. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos stupéfiantes sur l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada